donc nous allons faire un porte-bois lorsqu'il est dans son four au premier stade là j'introduis dans les morts de l'étau un hameçon yorkshire k10 numéro 10 alors bon on fait souvent avec du 12 c'est préférable mais là pour le montage je prends un 10 et là je commence après l'oeillet je laisse facilement un tiers de l'hameçon je vais faire un sous-corps en donnant une petite forme conique à l'avant bon ça c'est pas obligatoire parce que ça ça dépend du sable que vous allez employer parce que là on va vraiment mettre du sable donc je bloque tout ça et je coupe voilà donc là je prends du sable de rivière alors j'ai un sable blanc il faut que ce soit quand même plutôt sale parce que c'est pas il ya des fourreaux qui sont même tout noir donc faut voir un peu le lit de la rivière dans quel état il est et là celui là il est un tout petit peu plus grossier et un peu plus loin quelquefois je mets même un peu de peinture dessus les petites taches de peinture noire pour imiter les algues ou bien là les petits morceaux de bois qui prennent donc là je mets de la colle ici je mets de la colle on gel et je trempe mon âme sont dans dans le sable voilà je vais faire cette opération une fois avec le sable fin alors là ça tient pas du tout c'est c'est très très long à sécher avec le sable les prises ne sont pas instantanées et ça reste vous voyez et après je place dans le gros alors au bout d'une heure donc j'en fais plusieurs à l'avancé de manière à pas attendre trop longtemps donc j'attends pour 4 5 modèles une fois que c'est terminé bien grossier moi là celui sur celui là je vais mettre un tout petit peu de colle uv mais je le fais pas tout le temps je peux remettre de la colle exposite ça va très très bien aussi une fois que c'est bien sec c'est très très dur l'avantage de cette colle c'est qu'elle est quand même transparente et surtout est l'on robe le fourreau comme comme si c'était du plastique un petit coup d'uvée voilà c'est bien donc là je reprends le fil de montage je vais faire les pattes la tête qui dépasse un tout petit peu du fourreau lorsque celui-ci se déplacent alors là je prends un petit hacle de poule noire je le fixe par la pointe la grossièrement je vais faire un tour ça suffit voilà je le fixe bien on nettoiera tout ça à la fin je fixe bien puis je fais couper un peu parce que je préfère que les pattes soient raides mais il faut qu'elle soit surtout courte c'est pas un hacle c'est pas une mouche c'est ça des petites pattes qui s'accrochent sur le fond et ça avance comme ça voilà un peu dans tous les sens c'est c'est beaucoup plus réaliste là je vais une fois nettoyé je vais passer derrière préparer une boucle du bing là dans ma boucle je vais mettre un du bing de lapin noir alors très 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 léger très très léger une petite mèche de rien du tout je passe une fois derrière une seule fois sans écraser les pattes je reviens devant elle ajoute devant je vais passer de manière à à pousser les pattes un peu sur l'arrière un léger thorax qui va imiter la tête de la du porte bois lorsqu'il a il est sorti de son four là je coupe je fais un nœud final si vous pêchez dans des rivières où il y a beaucoup de porte bois avec ses profonds à ce moment là le sous corps vous le ferez avec un plomb ça sera encore plus lourd mais là le sable c'est déjà lourd ça descend bien voilà le final une pointe de colle une belle petite tête donc on fait le final on va sortir quelques petites fibres avec mon aiguille à du bing donner un petit aspect poilu sur la tête comme ça non c'est réaliste quand même comme comme moucher c'est très bien bon montage événement par exemple aussi alors même donc je et X et